Bonjour et bienvenue dans l'épisode 36 de mon podcast créatif. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur le pseudo Tricosterone, sur Instagram et Ravelry, et sur Youtube évidemment. Alors, épisode 36, épisode de décembre 2020. Ecoutez, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné, quelques jours de retard par rapport à mon planning généralement qui est d'un mois. Voilà, ça m'a permis de terminer un projet et puis d'avancer pas mal d'autres projets. Alors, on va procéder comme d'habitude, projet terminé, projet en cours, et puis un petit peu de blabla pour la suite. Allez, c'est parti ! Alors, on va commencer tout de suite par le projet terminé, puisqu'il n'y en a qu'un. Il y en a un qui est presque aussi terminé, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le terminer complètement et je voulais tourner maintenant, sinon il aurait fallu attendre une semaine au moins pour le faire, tant que je sois libéré. Vous vous en doutez, donc il s'agit de l'étole Grécheaule de Terrimori, que j'avais bien commencé la dernière fois. Alors, c'est une étole qui mesure 1m90, enfin ma version mesure 1m90, la version mesure de moins d'un mètre 80, qui est en miroir en fait. On commence par le milieu, et on va tricoter un côté comme ça en avancée, et puis une fois qu'on a terminé, qu'on a rabattu les mailles du côté, on va relever des mailles sur le milieu, et puis on va repartir, on va refaire la même chose mais de l'autre côté. Je vous montre un petit peu le point, le début puisque je parle de ce que j'ai commencé à tricoter, donc c'est un point dentelle, un peu classique, puis on arrive à un point de résille, puis un petit rangier de trou-trou. Donc vous voyez, c'est très simple à faire, il faut être un petit peu concentré, il y a une jolie bordure, là on ne la voit pas parce que ça roulotte, il y a une jolie bordure en dentelle qui fait du coup une sorte de tresse, mais ce n'est pas des torsades, c'est vraiment juste la dentelle qui fait cet effet-là. Alors elle n'est pas bloquée, elle mesure 1m90 sur 53 cm de large, je n'ai absolument pas la place chez moi de le faire, donc je la bloquerai chez mes parents, je pense qu'elle va s'agrandir un petit peu et s'élargir aussi un petit peu, donc ce sera un truc assez énorme. Là vous voyez en fait des coques, mais c'est simplement le point dentelle qui fait ça, une fois que ce sera bloqué, normalement ça devrait s'aplanir, j'espère en tout cas. Alors j'ai tricoté cette étole en aiguille 5 avec 3 fils, 2 de Holsgarn Super Soft, 1 du coloris chiffon, alors je crois que c'est un coloris qui ne se fait plus, qui est un bleu, un petit peu bleu oeuf de perderie, vous voyez l'intérieur des oeufs de perderie, un peu céladon, et un fil de super soft et cru, et j'ai doublé non triplé avec un cône de mohair que j'avais acheté sur eBay, qui est du mohair et du polyamide, un fil de polyamide pour tenir à la place de la soie traditionnellement, mais voilà, ça donne un fil un peu élastique. Alors j'espère que ça ne va pas empêcher, empêcher, empêcher le blocage, je ne pense pas, normalement ça devrait aller. Je suis quand même assez fier de mon relevage de maille, je vais vous montrer, il est, je ne sais pas si on voit ce qu'on voit, il est plutôt propre, je suis vraiment tombé maille à maille, j'avais peur de ça, parce qu'en plus j'avais bêtement pas, j'avais bêtement pris une aiguille juste 0,5 mm au-dessus de mon aiguille de tricot pour faire le montage de maille, je n'avais pas capté qu'il fallait faire le relevage de maille après, donc c'était un petit peu serré, mais j'ai réussi quand même, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre une aiguille 1 mm au-dessus pour faire le montage, mais ça va, ça ne resserre pas, c'est, on voit, il y a quand même une petite rainure quoi, mais c'est pas, franchement c'est assez propre, puis derrière aussi c'est plutôt propre, j'ai bien réussi à ce que ça correspond, vous voyez là par exemple, c'est du relevage de maille, ça correspond maille à maille, donc c'est vraiment sympa, il faut faire attention quand on relève les mailles, comme ça en miroir, c'est que les mailles elles sont à l'envers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas relever dans les V, mais relever dans les chevrons, dans les V inversés quoi, la maille c'est un V inversé, c'est pas un V, puisqu'on retourne le tricot, voilà voilà, s'agissant du modèle, donc le grey shawl, vous ne le trouverez plus sur Ravelry pour l'instant, à moins qu'elle l'ait remis dernièrement, mais en fait elle l'avait mis sur Ravelry en gratuit pendant tout le mois d'octobre, et là apparemment pour l'avoir il faut acheter un kit sur son magasin, je ne sais pas où exactement, c'est un petit peu dommage de ne pas vendre le patron seul, parce qu'il est vraiment sympa, ça fait une étole qui est quand même assez impressionnante, tout en étant très très simple à tricoter. Alors je l'ai faite pour le Noël de ma tante, puisque comme chaque année on fait un Père Noël secret, donc on tire une personne au sort, enfin un Père Noël secret, pas du tout secret finalement, parce qu'on tire au sort, mais la personne sait qui va nous offrir. Voilà, donc ce sera pour ma tante, j'ai hâte de lui donner, parce que ça fait un moment qu'elle me réclamait un châle, bon elle n'aura pas un châle, elle aura une étole, mais c'est aussi bien. C'est le seul projet terminé que j'ai, et puis du coup on va passer aux encours. Alors concernant les projets encours, je ne parle toujours pas du pull Coriolis, ça que je n'ai toujours pas récupéré chez ma mère, j'attends vraiment le vaccin pour me faire vacciner très rapidement, et pouvoir récupérer ce pull, lui faire essayer pour voir si je peux vraiment séparer les manches, s'il faut continuer un petit peu le yo qu'il y a dessus avant de séparer les manches. mais j'ai deux autres projets en cours. Il s'agit, premièrement, et qui est bientôt terminé, d'un col, je n'ai pas fait de patron, c'est vraiment tout simple, c'est un col double que je tricote en rond, en point de damier. Je vais essayer d'ouvrir, évidemment il s'est mis un petit peu, il s'est entortillé. Alors ça ne va pas être facile pour vous montrer la longueur, parce qu'il est sur un câble qui n'est pas très grand, mais vous pouvez voir ce point de damier, donc c'est tout simple, c'est des côtes 2-2 qui sont contrariées un rang sur deux, enfin, un rang sur deux, oui c'est ça, ils sont contrariés un rang sur deux. Voilà, donc c'est un point qui se fait sur quatre rangs, finalement. Je le tricote en fil d'art Mikado. Alors c'est des laines qui m'ont entièrement été offertes. Ce coloris par Julie Love of the Knit et ce coloris par Élise Diabolote. Toutes les deux ont un podcast, je vous mettrai les liens tout à l'heure en barre d'infos. Voilà, donc c'est de la fil Mikado, c'est un fil qui est 30% laine et 70% acrylique. C'est un fil mèche qui est, comment on pourrait dire, un mélange d'écru pour celui-là, enfin, de blanc bien brillant et de nuances de rose, alors ça va du rose bonbon au fuchsia, quasiment. Et puis pour celle-là, c'est du marron avec des nuances de rose aussi, mais plus sur les roses saumon. Et donc, pour mon damier, en fait, un rang sur deux, je le fais avec une pelote. En fait, je change de pelote un rang sur deux, quoi. Et ça donne cet effet, je trouve, qui est pas mal. Alors évidemment, au niveau des couleurs, aujourd'hui, ça brûle. Vous ne voyez pas. Ah là, on voit un petit peu mieux quand même. Ça donne cet effet, parce que cette couleur, je pense qu'elle aurait été trop éteinte. Et celle-là, trop flashy. Et je trouve que mélanger les deux, du coup, ça fait une belle harmonie. C'est dommage que vous ne voyez pas correctement, parce que ça fait vraiment quelque chose de sympa. Ce fil, comme tous les fils à mèche composés principalement d'acrylique, il a tendance à faire un halo, quoi, quand même. Comme c'est... Je vais raser un petit peu, surtout sur les côtés, les trucs comme ça, qu'il est pas souillé, là. Mais sinon, il est d'une douceur incroyable. Qu'est-ce que c'est doux ? C'est trop doux, presque. Et c'est un fil qui est agréable à tricoter. Je le tricote en, je ne vous dis pas de bêtises, en 5,5. J'aurais peut-être pu le tricoter en 6. Bon, ça va, c'est assez souple quand même. Oui, c'est assez souple. Surtout, c'est sur un câble qui est trop petit, donc ça a réduit la souplesse. Il est bientôt terminé par manque de laine, parce qu'il ne me reste plus que ça pour cette couleur. Celle-là, bizarrement, j'en ai un petit peu plus. Donc, je vais pouvoir faire encore peut-être deux ou trois rangs, quoi, et ce sera tout. Ça ne va pas faire un col hyper haut. Mais bon, ça y est, ça ira. Je ne vais pas racheter de la laine pour ça. Je trouve que ce serait dommage, parce que je n'en utiliserais pas non plus énormément. Je ne voudrais pas le faire deux fois comme ça. Donc là, ça va, il va faire 20 cm de haut. C'est un col qui se met en double en plus, donc ça change quand même la hauteur, ça comble ça. Voilà, donc j'espère, je vais le terminer cette semaine, voire ce week-end. Et voilà pour ce col. Autre projet en cours, il s'agit d'un essai que je fais d'un col, mais cette fois-ci simple, au crochet tunisien. Alors, j'ai commandé sur Amazon un set de crochets tunisiens double pointes. L'intérêt des crochets tunisiens double pointes, c'est qu'on peut crocheter en rond et en deux couleurs. Même si vous crochetez, je veux dire, à plat, avec le crochet tunisien, vous pouvez crocheter en deux couleurs avec les doubles pointes. Je, donc, comme je vous disais, c'est un essai, parce que je pense que malheureusement, le crochet est trop petit pour cette laine. C'est une laine sport, c'est de la Sant'Nesgarn Tresco. C'est une laine à chaussettes sport, en fait, norvégienne, si je ne dis pas de bêtises. Ou suédoise, enfin, de Scandinavie, quoi. Celle-là, je l'avais achetée à Nose, coloris, donc, gris chiné. Et celle-là, c'est ma tricopine Tobe Bishop, Christelle, qui me l'a offerte, en fait, pour me remercier d'avoir organisé le swap vive le vent. On en reparlera tout à l'heure. Donc, colle tout simple, j'ai monté, j'ai fait ma maille chaînette, mesuré à peu près. Et, ben, ensuite, j'ai fait en point tunisien simple, mais bicolore. On ne voit pas très bien les couleurs, donc, comme je dis, il y a du gris chiné, et puis, il y a une sorte de violine. C'est dommage. C'est du violine, mais vous voyez les nuances, quand même, qu'il y a pas mal dessus. Donc, le violine, je l'utilise pour la trame, et puis, le chiné pour la chaîne. Enfin, j'appelle ça comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on appelle ça au crochet tunisien, mais pour moi, ça correspond, puisque, honnêtement, j'ai l'impression que le crochet tunisien, c'est du tissage, en fait, tout simplement. C'est vraiment l'impression que j'ai, c'est du tissage crocheté, c'est un mélange de crochet et de tissage. Plus que, on dit souvent, c'est un mélange de tricot et de crochet. Pour moi, ce n'est pas vrai, puisque, en fait, bien sûr, ça a comme point commun d'avoir plusieurs mailles sur le crochet ou l'aiguille, par rapport au tricot, mais c'est tout ce que ça a comme point commun. Enfin, c'est plus un tissage de chaînes, en fait. Donc, c'est des mailles en l'air, surtout le point tunisien simple, c'est des mailles en l'air qui sont tissées avec d'autres mailles en l'air. Voilà, voilà. Alors, pourquoi je vous disais que c'est trop... Le crochet est trop petit, vous voyez que ça roulotte quand même énormément, et le crochet tunisien, c'est une des particularités quand même de cette technique, c'est quand même que ça roulotte et qu'il faut utiliser un crochet plus gros pour éviter ça. Ça roulottera quand même, mais beaucoup moins. Là, si vous voyez, on ne voit même pas le point, c'est tout embobiné. Donc, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais continuer, et puis je vais voir... Je vais continuer encore peut-être une dizaine de rangs, je vais essayer de le bloquer pour voir si ça se détend, et puis si ça permet de ne pas rouloter au blocage. Peut-être que j'essaierai de faire aussi un rang de mailles serrées, ou alors de faire un revers, en fait. Un ourelet, tout simplement en crochetant des mailles coulées, en faisant des mailles coulées, comme ça, en repliant. Ça fera peut-être la blague. Après, le seul problème, c'est que... Vous voyez, c'est du carton, quoi, pour l'instant. Alors, c'est sûr, comme il y a peu de tissu, ça n'aide pas. Mais on verra, ce n'est pas encore lavé, je pense que ça va s'assouplir quand même, mais on verra. Malheureusement, je n'ai pas de crochet double plus grand. Sur le set que j'ai acheté sur Amazon, alors je l'ai payé 9,50 euros, un truc du genre, après la livraison compris, il y a 8 crochets, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 8 crochets, seulement on nous indique que ça va du 1,5, je crois, ou du 1 au 8. Sauf que ce n'est pas des tailles en millimètres. Et ce n'est pas non plus des tailles américaines, je crois que c'est des tailles japonaises. En fait, c'est marqué 7-0, enfin 7-0, 6-0. Et puis, ces tailles, j'ai l'impression qu'elles sont mises un peu comme ça leur vient. Parce que, honnêtement, je vais vous montrer ça. Excusez-moi pour le bruit. Donc là, on est censé avoir ça me paraît très bizarre. Là, de ce côté-là, du 5. Et là, ce serait du 5 aussi. Sauf que, ben, je ne sais pas vous, mais pour moi, ce n'est pas la même taille, quand même. Donc, ça me paraît très bizarre. Surtout que là, c'est censé être encore du 5 aussi. Donc là, c'est clairement pas la même taille. Donc, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, j'ai l'impression. C'est dommage. Parce que ce crochet, c'est sympa. C'est vrai que ça permet de débuter le crochet tunisien en rond pour pas grand-chose niveau prix. Mais, honnêtement, je pense qu'il faut se limiter à votre fingering. Avec cette taille-là, cette taille-là, ce serait pour la fingering. Fingering peut-être un petit peu épaisse, mais là, la sport, c'est déjà trop. Ou alors quelque chose qu'on aurait beaucoup de drapés, mais en tout cas, pas cette laine assez rustique. Enfin, bref. C'est dommage, parce que je trouve que les deux couleurs ensemble, ça donne quelque chose d'hyper sympa. Le crochet tunisien bicolore, c'est très simple. Le principe, c'est qu'on crochète... Alors, ça va être compliqué de vous montrer parce que je le fais, du coup, devant moi. Et on relève les mailles de la... Comme je disais, de la trame. Avec sa couleur principale. Comment dire de couleur principale ? De couleur de trame, quoi. On en relève un certain nombre. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en relever, puisque soit il n'y a plus de place sur le crochet, soit au niveau de... de la structure de l'ouvrage. Ça bloque, puisque c'est en rond. Admettons que je n'ai plus la place sur mon crochet ou que ça ne passe plus, vu que c'est en rond. Je tourne. Et puis, je fais mon rang, ce qu'on appelle le rang retour, souvent. Donc, le rang de chaîne avec l'autre couleur. C'est tout simple. Et je laisse 2-3 mailles pour pouvoir recommencer après. Voilà. Et hop, on recommence. Bref, tout simple. La laine. Comme je vous l'ai dit, c'est une laine à chaussettes sport. Parce que dans les pays nordiques, ils font aussi pas mal de chaussettes en sport. C'est rèche, bien entendu. Comme de la laine à chaussettes non super rèche. Mais c'est doux. Ça ne gratte pas. Je trouve ça super agréable. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça ne me gêne absolument pas de mettre ça en tour de cou. Pourtant, sur la barbe, c'est sensible. Ça me va bien ces 2 pelotes comme ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, voilà, pour le crochet tunisien. Et pour les encours, c'est à peu près tout. où j'avais commencé un test de mitaines, les timitaines de la trichopathe alsacienne, que j'avais fait, enfin, j'avais commencé en laine paysanne. un mélange, j'ai montré. En fait, j'avais ces laines paysannes qui s'étaient bien abîmées, qui avaient été manchées par des mites. Enfin, pas par des mites, par des entraînes. Et j'ai récupéré tous les bouts que je pouvais et j'ai décidé de les assembler. Vous voyez, il y a ça. C'est 2 couleurs. J'ai décidé de les assembler par feutrage. une partie marron, comme ça, et puis une partie beige. Puis, je me suis dit, je vais utiliser cette laine pour tester les timitaines. Les timitaines qui font suite un petit bonnet que je vous montrerai tout à l'heure dans le blabla. Malheureusement, ça a été un petit peu compliqué. J'ai fait des erreurs dans le patron, des erreurs d'exécution. Pas le point qui est mal expliqué ou que ce soit, mais j'ai fait des erreurs d'exécution. À un moment, ça m'a énervé. J'ai tout défait. Et je les recommencerai avec une autre laine parce que je trouve que ça ne rendait pas assez bien avec cette laine. Ce panageage de marron, de beige un peu aléatoire, c'était rigolé dans l'idée, mais finalement, ce n'est pas terrible. Voilà pour les projets en cours. Et puis, on va passer à la partie blabla. Alors, tout d'abord, on va parler des acquisitions de laine et puis d'autres choses concernant le tricot. J'ai été extrêmement gâté ce dernier mois. Là, j'ai reçu plein, plein, plein de colis de la part d'abonnés, de personnes qui participaient au swap Vive le Vent et qui a absolument voulu pour me remercier, m'envoyer des colis. Alors, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'elles m'ont envoyé parce que, d'une part, ce serait un petit peu indécent. Et puis, j'en ai rangé pas mal bien à l'abri pour éviter tout ce qui est blit. C'est tout mis maintenant. Toutes mes laines sont dans des sachets hermétiques. Dès que je les ai, je les passe au four, en fait, pour enlever toute... pour tuer toute bestiole qui pourrait être à l'intérieur ou les œufs qui seraient à l'intérieur. Ça ferait des omelettes. Et puis, dès que c'est fait, je les passe au four. Donc, je démarre à four froid et puis je monte jusqu'à 130 degrés. Ça ne craint rien, ça n'allume pas la laine. Ça monte progressivement. Et puis, hop, deux heures au four. Et puis, voilà, je laisse trois fois dire dans le four et hop, tout de suite en sachet après hermétique. Donc, voilà. Première chose que j'ai reçue, c'est un colis de la part de ma copine, donc la tricopathe asasienne, Cindy, qui m'a envoyé deux pelotes de cette superbe laine rico-design Essentials Merino Plus D.K. Coloris moutarde au condiment. Enfin, c'est moi. Là, je dis Farbe 017. Ça ressemble vraiment à une moutarde au condiment. Un caramel. Je ne sais pas comment décrire ça. Je trouve que le moutarde au condiment, c'est vraiment ce qui va le mieux. C'est du 50% laine vierge. Alors, je suppose que c'est du Merino, vu qu'ils disent Merino. Et 50% acrylique. C'est très doux. C'est très moelleux. C'est bien retordu. C'est super sympa. Et je pense que je vais utiliser ça pour faire, justement, les petits mitaines. Donc, je vous montrerai ça le mois prochain, en janvier, quand je les aurai montées et j'espère au moins terminer une. C'est des mitaines, ça va vite. En même temps que j'ai reçu cette laine, j'avais la surprise d'avoir le bonnet. Le bonnet Tibonnet qui est sorti. Alors, je l'adore. C'est fait en Merino alpagassois qu'elle atteinte elle-même. Elle avait eu ça dans une écrit, je crois. Et c'était un verre flashouille, flashouille, flashouille. Et ça, je ne plaisais pas. Il faut savoir que Cindy, si jamais un jour voulait offrir la laine, elle n'aime pas le vert, elle n'aime pas le marron. On voit encore des petites pépites à certains endroits. On peut voir des petites pépites de verre un peu plus flashouille. Oh, c'est tellement terne à la caméra. Et voilà, ça devait être ce verre à l'origine et elle, elle l'a surteint. Et en fait, elle m'a montré le résultat et je trouvais que c'était magnifique comme couleur. J'adore ces nuances. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui aime... Je ne suis pas quelqu'un de très nuancé dans la vie. Non, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime les laines à speckles ou quoi que ce soit, vraiment. Mais là, justement, ce n'est pas vraiment des speckles. Il y a des petites tâches un petit peu d'autres couleurs, mais c'est toujours dans les tons de verre. Donc, ce n'est pas du bariolage de couleurs hyper foncées qu'on peut retrouver souvent comme ça. Là, c'est très, très bien fait. La laine est d'une douceur incroyable. Il n'y a pas de secret du mérino, de la pagaille, de la soie. Il y a peu de chance que ce soit rugueux. Et donc, l'histoire de ce bonnet, c'est comme j'aimais cette couleur. Ça l'a inspirée. Elle s'est dit, tiens, je vais faire quelque chose pour Thibaut. Et donc, ça lui a inspiré ce bonnet. Un point qu'elle n'a pas retrouvé, qu'elle a inventé. Il a sûrement dû être déjà fait, mais en tout cas, elle n'a pas trouvé de documentation sur ce point. Donc, elle appelle ça du point perlé. Je ne sais plus comment elle appelle ça. Enfin, bref. Je vous invite vraiment à télécharger ce patron qui est sur Ravelry. Je crois qu'il coûte 4,80. Il est magnifique. Aussi bien les côtes, c'est avec un revers. Vous voyez, les côtes à l'envers, ça donne des côtes déjà qui sont sympas. Mais elles sont toutes assez classiques. Et puis, quand on les retourne, on retrouve ce détail de maille double, en fait, qui est hyper sympa. Et ce bonnet, il est réversible. C'est ça qui est aussi très sympa. Là, c'est ce point à l'envers. Il fait une sorte de point risotto, mais vrillé. Vous voyez un peu. Alors, sur l'envers, on voit moins le détail de la couronne. L'effet, pas spirale, mais l'effet cyclonique. Je ne sais pas comment dire, mais de la couronne, qu'on voit beaucoup mieux comme ça. qui rajoute vraiment quelque chose de sympa au bonnet. C'est un point qui tient super chaud parce qu'il est très moelleux. Il est très épais. Et c'est un bonheur à porter. Ça tient super chaud. Ce n'est pas une laine qui est hyper épaisse. C'est de la déca, simplement. Et de la déca plutôt fine. Mais voilà, entre le point et le fait qu'il y ait de l'alpaga dedans, c'est super sympa. Je remercie beaucoup Cindy. Donc, vous pouvez y aller. Le patron est super bien écrit. Extrêmement simple. En fait, on sent... Alors, c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire. C'est peut-être un peu contre-intuitif. Mais les patrons de personnes qui ne sont pas designers professionnels, je trouve qu'ils sont souvent mieux écrits que les patrons de designers professionnels. Ils n'ont pas toute la présentation qui va avec. Les logos, les dessins, les tout ça. Mais, ils sont beaucoup plus... beaucoup plus chiadés au niveau des explications. Tout est détaillé. Il y a des vidéos pour chaque point. Enfin, c'est vraiment un patron extrêmement clair. Donc, n'ayez pas peur. Moi, d'ailleurs, j'ai prévu d'en faire. Alors, pas pour moi parce que j'aime trop celui-là. Mais je pense que je vais en faire pour mes nièces. Je ne sais pas encore dans quelle laine. Mais, en tout cas, c'est sûr que j'en referai. Donc, merci encore, Cindy, pour ça. Je suis très, 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 très honoré que ce patron s'appelle le Thibonet. Parce que c'est THI apostrophe BO 2NET en référence à Thibonet. Voilà. J'ai plein de patrons qui proposent mon nom. Peut-être pas vous. Et maintenant, tant pis pour vous. Voilà, voilà. J'ai reçu sinon d'autres cadeaux. Alors, notamment de ma copine Béatrice Cordelia Vore qui connaît mon amour pour la Hausgarn qui ne le connaît pas et qui m'a envoyé... Alors, il y a deux échevaux de Highland. C'est la laine à chaussettes de chez Hausgarn. C'est rigolo parce que c'est... Enfin, c'est rigolo. Plus que ça, mais enfin, bon, c'est... C'est... C'est un peu original. C'est que c'est une laine qui est très, très, très retordue. Comment... On dirait presque un peu du coton perlé ou alors, vous savez, les... Ça me rappelle un peu les... Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. C'est flou. Ça me rappelle les... Les cordes qu'on trouve dans les rideaux de théâtre. Vous voyez un peu ? Comme ça, ça me fait penser à ça. Ou du coton perlé. C'est... C'est très sympa. C'est très doux, évidemment. C'est... 80% laine Highland Superwash et 20% nylon. 80-20, je trouve que c'est bien comme compromis. C'est très, très doux. C'est hyper sympa. Donc, ça fera... Je ne sais même pas si je vais me mettre en chaussette que ce serait gâché. Je peux peut-être faire une petite chelette avec. Ce serait peut-être plus sympa. J'ai reçu, sinon aussi, de ma copine Marilyn du Tricoté-Bourc-en-Bresse cette laine à chaussettes de biscottes yarn qui est 85% mérinot et 15% nylon. C'est un coloris fraise écrasée. Un petit peu. Je trouve que c'est... Enfin, oui, fraise écrasée, c'est la... Fraise écrasée avec un soupçon de crème. Je vous le montre bien. Là, c'est beaucoup plus clair que ce que ça ne l'est, en vrai. C'est très sympa, très doux aussi. Mais pareil, mettre ça dans des chaussettes, je trouve que c'est donner du lard au cochon. Pas du tout. Ce n'est pas l'expression. C'est la confiture au cochon. Enfin, voilà. Merci Marilyn. Je trouve ça super. Elle m'avait envoyé en plus une carte qu'elle avait faite elle-même qui est très réussie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous ai montré la Sandless Garn que m'avait offerte To Baby's Shop, Christelle. Et puis, une autre personne qui a participé au swap qui m'a envoyé plusieurs échevaux de BC Garn B.O. B.O. C'est de la laine bio. Alors, je ne vous ai sorti qu'un échevau, mais elle m'a offert 5 échevaux de 50 grammes. C'est de la D.K. aussi. Il y avait ce joli bleu bleu canard, bleu pétrole. Je ne sais pas comment on déclenche. Toujours un peu difficile de faire le système entre bleu canard et bleu pétrole. Il y a du gris et puis, il y avait un joli vert aussi. C'est une laine qui est hyper sympa, qui est très rustique. C'est marrant parce qu'ils disent Organic Hull Not Only for Men. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Je l'adore. C'est vraiment super sympa comme laine. Ça ressemble un petit peu à la Holsgarn Super Soft, mais en un peu moins doux que la Super Soft. Mais c'est un peu le même genre de laine. C'est super sympa. Je demande si ce n'est pas plutôt de la Sport que de la Décard. Il y a 225 mètres pour 50 grammes. Ça fait du... Non, pas du tout. 225 mètres pour 50 grammes, c'est de la fingering. Je dis n'importe quoi, moi. Donc, ouais. Je ne sais pas ce que je vais faire encore avec, mais je pense que ça serait pas mal pour un joli châle en... en nuances de couleurs. Elle avait mis aussi, alors je ne les ai pas sorties, parce qu'elles sont bien à l'abri, des petites pelotes de coton Katona, je crois, de Scrépius. et puis, des tout petits pelotons pour faire des amis à gouroumi, je crois. Et deux pelotes de laine façon mohair. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment du mohair. Il n'y a pas d'étiquette, elle ne le savait pas non plus, mais c'est très joli, un mohair écru qui est vachement sympa. Voilà, voilà pour les acquisitions. Je pense que j'ai dû en oublier. Je n'ai pas parlé du tout, je ne vous ai parlé que d'Hélène. Mais, voilà, voilà. On va pouvoir passer un petit peu au podcast. Je ne vous ai pas dit qui c'est qui m'avait offert ça d'ailleurs. C'est Nathalie de Atricote sur Instagram. Je te remercie beaucoup Nathalie. On va passer au podcast que j'ai découvert ce mois-ci. Il y en a deux particulièrement. Le premier, c'est Yarnadictologie qui a sorti déjà quatre épisodes. Je vous mettrai le lien en référence. C'est une jeune fille à mon avis toute jeune elle doit avoir peut-être 25 ans qui se tue comme débutante en tricot mais qui est fausse débutante et qui fait des projets vraiment sympas. Elle est toute gentille, toute mignonne. Je vous conseille d'aller la voir. C'est vraiment sympa. Et puis, l'autre podcast, c'est Suzanne Trindade. J'en ai trois d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je vous dis deux. J'en ai trois. Deuxième, c'est Suzanne Trindade qui a sorti, je crois déjà, trois épisodes. Une jeune fille aussi du Nord, une jeune maman du Nord qui est toute sympathique aussi, assez rigolote et qui fait de jolis projets, qui tricote pas mal de l'an drops. Donc voilà, pour les personnes qui aiment bien comme moi les podcasts avec des laines accessibles, je trouve que c'est très sympa de pouvoir avoir des jolis projets, ce qu'on peut faire avec ces laines qui sont bon marché, qui restent accessibles. Et puis, un troisième podcast qui n'a sorti qu'un épisode, mais il y a peut-être qu'une semaine de ça simplement, qui s'est lancé, c'est Floraison. Pareil, une jeune fille qui, elle aussi, a débuté le tricot il y a deux ans, je crois, et qui fait déjà des choses vraiment sympathiques aussi. Pareil, tout en douceur, un petit peu comme hier dans la technologie et... Alors, Suzanne Trindade, c'est pas la douceur qui la caractérise, c'est plutôt le... Elle est plutôt très vive et très joyeuse. Voilà, Floraison hier dans la technologie, c'est plus des filles calmes, très douces. Voilà. Je vous mettrai les liens en description et puis je vous invite à les encourager à continuer aussi bien à continuer dans le tricot que dans les podcasts parce que je vous rappelle que ça fait toujours plaisir quand une personne prend le temps de tourner un épisode, de vous parler un petit peu de ses expériences, faire des retours, de donner quelques astuces dans un épisode, voilà. Prends le temps pour vous et ça fait toujours plaisir quand les gens mettent un pouce bleu ou un petit commentaire surtout quand on débute les podcasts qu'on a une base d'abonnés qui est encore petite parce que c'est normal, on grossit petit à petit, pas que dans mes abonnés d'ailleurs de mon côté, mais voilà. Je vous invite à les encourager, à vous abonner et puis à mettre un petit commentaire, je pense qu'elles seront vraiment ravies. Voilà, voilà pour ce podcast. On va parler vite fait du swap vive le vent. Là, les derniers colis sont en train d'arriver. J'avais repoussé un petit peu la date suite au confinement. j'espère que tous les colis sont partis. Il y a des personnes qui ne l'ont pas encore reçu. Si vous n'avez pas encore envoyé votre colis, dépêchez-vous. La date limite, c'était le 30, lundi dernier. J'espère que vous avez pu tout trouver et envoyer. Il doit rester peut-être 4, 5 personnes qui n'ont pas reçu leur colis ou en tout cas qui ne me l'ont pas dit. N'hésitez pas si vous avez reçu votre colis à me le dire comme ça. Moi, je tiens un listing où je me marque à chaque fois reçu dès qu'on me dit que vous avez reçu le colis. Je suis très, très content encore une fois d'avoir organisé ce swap parce qu'en plus cette fois, il y a été une bonne trentaine de participants. Moi, je ne vous montre pas ce que j'ai reçu en tant que swap parce que la personne m'a demandé de ne pas en parler donc que je respecte. Ce que je vous ai montré, ce que j'ai reçu, c'était des personnes qui participaient au swap mais qui ne m'envoyaient pas de colis normalement qui n'étaient pas swappés et qui m'envoyaient à côté. Je ne vous montre pas ce que j'ai reçu vraiment dans le swap. Voilà, donc je disais que j'étais très content parce que j'adore quand on montre un petit peu ce qu'on a reçu et qu'on voit que la personne qui a reçu le cadeau était vraiment heureuse. J'ai vu passer plein de colis tous plus formidables les uns que les autres. Les gens qui se sont cassés la tête pour faire ces petites décos de Noël, pour trouver quelque chose d'original. toutes les laines sympathiques qui ont été envoyées et en plus comme j'avais mis un budget qui était pas très petit mais quand même qui était assez serré pour mettre tout ça, ça vous a forcé à vous creuser un petit peu la tête pour pouvoir faire entrer tout ça dans le budget. et ça a permis aussi de mettre des laines qui sont sympas. Il y a eu de tout. Il y a eu du fil d'art du Katia, du Berger de France, du Fonty pour certains. Il y en a qui ont mis des laines teintes à la main, des laines de mespelotes de laine.com Il y a eu vraiment de tout. Il y a eu de la nature et fils. J'ai vu plein de choses défiler et c'est des films qu'on ne voit pas beaucoup dans les podcasts. C'est très dommage parce que c'est des films qui sont vraiment sympas. Voilà, voilà. J'espère que tous ceux qui ont participé se sont bien amusés. Autant sont amusés à faire les colis et ont pris beaucoup de plaisir à recevoir le leur. Et bien si vous vous faites si vous pouvez me montrer les photos que vous faites de vos projets que vous avez fait à partir des laines que vous avez reçus, ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez me les envoyer sur Instagram. Je suis vraiment très content à chaque fois que je vois un petit peu le résultat du swap. Donc, on en organisera un l'année prochaine encore. Je ne sais pas si on le fera pour Noël. C'est vrai qu'il y a beaucoup de swaps qui sont faits pour Noël. C'est vrai que c'est la période qui veut ça. après, comme il y en a beaucoup, est-ce que ça vaut le coup d'en faire un autre encore pour Noël ? Est-ce qu'on ne le ferait pas cette fois-ci plutôt à la rentrée ou pendant l'été ? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, ce que vous trouvez comme idée si on garde la formule swap un peu avant Noël ou swap ailleurs à un autre moment dans l'année. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes vu que le confinement s'est un petit peu assoupli. On va pouvoir se retrouver quand même en famille. J'espère qu'il n'y aura pas de débordement, que vous resterez quand même sages, que vous respecterez les distances de sécurité. Là, on commence à voir cette histoire de vaccins qui devient concret et ça redonne de l'espoir pour qu'on puisse revivre un petit peu normalement. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et puis je vous dis à l'année prochaine. Ça va bien ? Sous-titrage ST' 501